Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Madame la rapporteure, Madame et Messieurs les rapporteurs des commissions et délégations pour avis, Mesdames et Messieurs les députés, Je suis très heureuse que nous puissions enfin débattre en séance publique de la proposition de loi portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires, conjointement avec la proposition de loi organique relative à la nomination de son directeur général après l'examen en commission de ces textes au début du mois de février. Il s'agit d'une avancée essentielle pour les territoires et leurs élus, mais aussi pour l'État. Et je tiens à saluer le fort investissement des députés sur ce texte, qui témoigne de l'intérêt que vous y portez. J'en veux d'ailleurs pour preuve supplémentaire le nombre élevé d'instances internes à votre Assemblée qui se sont saisies pour avis de la proposition de loi. Cette forte mobilisation s'était d'ailleurs également exprimée au Sénat lors des débats au cours de l'automne dernier et s'était traduite par une adoption de ces propositions de loi à une très large majorité, 212 voix pour, 13 voix contre. Mesdames et Messieurs les députés, je veux tout d'abord rappeler que la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires, annoncée par le Président de la République en juillet 2017, constitue une réponse à une demande formulée par les représentants des élus locaux, en particulier par l'Association des maires de France, qui souhaitait une simplification du paysage des opérateurs de l'État intervenant au profit des territoires. D'ailleurs, plusieurs initiatives législatives d'origine parlementaire ou gouvernementale à l'Assemblée nationale et au Sénat ont ensuite démontré une volonté largement partagée de donner corps à ce projet depuis cette annonce. Cette proposition de loi constitue une nouvelle occasion pour y parvenir et le gouvernement a naturellement apporté son entier soutien à ces textes depuis le début du processus législatif. Pour autant, je ne mésestime pas le fait que la création de l'ANCT suscite des interrogations, parfois des craintes, et aussi, bien sûr, énormément d'attentes. C'est pourquoi je souhaite dissiper certains malentendus et apporter, au cours de mon intervention, plusieurs précisions dès le stade de mon propos introductif. En effet, la création de cette agence a pour but de transformer en profondeur la manière dont l'État souhaite organiser son action et le soutien qu'il apporte aux territoires et à leurs projets. Tout d'abord, pourquoi créer une agence nationale de cohésion des territoires ? En tant que parlementaire, parfois même comme élus locaux, vous êtes parfaitement conscient des difficultés que rencontrent les élus locaux, notamment dans les plus petites collectivités et dans les territoires les plus fragiles, qu'ils soient urbains ou ruraux, lorsqu'ils souhaitent concrétiser un projet dans leur territoire, qu'il s'agisse par exemple d'un projet de redynamisation du centre-ville, de rénovation urbaine ou encore un projet local dont ils auraient décidé. Que se passe-t-il en effet ? Premier problème, un certain nombre de collectivités ne disposent pas en interne des capacités techniques et financières pour concevoir et réaliser leurs projets. Deuxième problème, lorsque les collectivités et parfois même les préfets sollicitent l'appui des services et opérateurs de l'État, ils sont confrontés à un maquis administratif qui les contraint à faire la tournée, je dirais, de ces acteurs et à multiplier les démarches, car nous le savons, ces acteurs interviennent aujourd'hui de manière insuffisamment coordonnée, parfois selon une approche sectorielle et individuelle insuffisamment adaptée à chaque territoire. Tout cela représente du temps et de l'énergie, dépensés inutilement, alors qu'une meilleure lisibilité et une réelle coordination entre ces services et opérateurs permettraient d'avancer plus sereinement et plus rapidement pour donner corps aux projets portés par les territoires. Ce manque d'efficacité, les élus locaux s'en plaignent légitimement et les préfets, qui y sont également confrontés, je tiens à le préciser, s'en font régulièrement les porte-voix. C'est pourquoi le gouvernement a écouté les élus et il est convaincu de la nécessité de créer un outil de coordination des opérateurs de l'État qui soit un guichet unique vers lequel les élus pourront se tourner pour obtenir une aide et un soutien afin d'accompagner leur projet. Au plan local, c'est le préfet de département qui sera le délégué territorial de l'Agence. Il s'agit là d'un point essentiel sur lequel je souhaite m'arrêter quelques instants. Faire du préfet le délégué territorial de l'Agence, cela signifie concrètement que lorsqu'un élu porte un projet, il se tournera vers son préfet ou son sous-préfet qui, en tant que délégué territorial de l'Agence, mobilisera les moyens mis à sa disposition dans les services de l'État. Mais également, si le dossier le nécessite, l'ANRU ou l'ANA ou l'ADEME et ainsi de suite. Je ne veux pas citer tous les opérateurs de l'État. Cela signifie également qu'il n'y aura pas dans les territoires d'officines, si je puis dire, sur lesquelles on trouverait une inscription indiquant « Agence nationale de la cohésion des territoires ». En effet, c'est bien le préfet qui sera le représentant unique de l'Agence pour les élus locaux porteurs de projets. Cela me permet de faire le lien avec une autre question récurrente. Qui sont ces élus locaux porteurs de projets au profit desquels l'Agence interviendra ? Cette question appelle une réponse simple. Tous les élus, toutes les collectivités. En effet, l'ANCT a vocation à s'adresser à tous les territoires, qu'ils soient de métropole ou d'outre-mer, qu'il s'agisse de communes, d'intercommunalités, de départements, de régions ou de métropoles et même de territoires qui s'étendent sur des collectivités différentes. Je pourrais citer par exemple plusieurs intercommunalités qui ont un projet ensemble, plusieurs départements ou plusieurs régions. et en l'espèce, nous souhaitons que l'intervention de l'ANCT ne se limite pas au territoire institutionnel, au sens collectivité territoriale, mais qu'elle s'effectue au profit des territoires qui portent des projets, quels qu'ils soient, comme un pays ou un PETR, ce qui est la même chose, mais certains ont encore l'appellation pays, d'autres ont déjà pris l'appellation PETR. Si toutes les collectivités, tous les élus peuvent solliciter l'ANCT, il est évident que l'Agence déploiera prioritairement son action dans les territoires les plus fragiles, là où les moyens manquent le plus pour réaliser des projets, là où les besoins sont les plus forts en ingénierie, en copilotage, en soutien financier, afin que l'Agence puisse apporter une aide sur mesure. Cette politique différenciée qui tient compte des spécificités de chaque territoire pour assurer son développement est au cœur de l'action que je mène au sein du ministère de la Cohésion des Territoires. En la matière, vous et moi, nous le savons bien, tous les territoires ne sont pas égaux en termes de ressources, et je ne parle pas uniquement, bien sûr, de moyens financiers. Alors oui, je vous le dis, je veux que l'État soit en priorité aux côtés des territoires les plus fragiles pour résorber les fractures territoriales de notre pays et pour aider à la réalisation de leurs projets. Mesdames et Messieurs les députés, vous vous interrogez certainement sur la nature de cette aide sur mesure qui sera apportée par la NCT, et je tiens là aussi à clarifier un certain nombre de points. La NCT sera en mesure d'apporter à la fois des réponses techniques et financières. En effet, en coordonnant les services et les opérateurs de l'État, l'Agence pourra mobiliser et surtout fédérer leurs ressources techniques et financières ou financières. Cet appui technique et financier sera complémentaire à celui que les collectivités territoriales ou le secteur privé peuvent eux-mêmes apporter. Ce point a fait l'objet de nombreuses interrogations au Sénat et même en Commission. Et je tiens à être précise, l'Agence interviendra en complémentarité et non en concurrence avec les ressources techniques et financières dont disposent les collectivités territoriales et leurs agences locales. Ainsi, l'intervention de l'Agence ne sera pas uniforme. Au fond, cette intervention, ce sera à la demande des élus. Là où il n'y a pas de besoin, là où les élus locaux ne souhaitent pas que l'Agence intervienne, elle n'interviendra pas. Là où il y a des besoins, où les élus souhaitent, en complément éventuellement de leurs ressources propres, un soutien de l'Agence, elle interviendra. En la matière, la NCT fera du coups humain en partant des volontés et des besoins locaux. Ce coups humain, l'Agence le mettra également en œuvre à travers les actions auxquelles elle a contribué en mettant en place des politiques publiques dont les territoires ont besoin. Je tiens à l'affirmer, bien sûr, et évidemment, on pourrait citer quelques exemples en la matière. La rénovation urbaine, action cœur de ville, la couverture mobile et numérique, les maisons de santé, la mobilité, la transition écologique, etc. La création de la NCT est avant tout un changement de méthode. Elle permet de sortir d'une logique verticale, celle d'un État prescripteur qui aménage le territoire sur la base d'appels à projets en créant des distorsions entre les grandes collectivités qui disposent des capacités techniques pour y répondre et les plus petites qui n'en disposent pas. La création de la NCT mettra fin à cette logique descendante pour lui substituer une logique horizontale et ascendante. À partir des besoins et des projets portés par les élus d'un territoire, l'Agence mobilisera les ressources techniques et financières de l'État et de ses opérateurs en soutien à ces projets. Au-delà de ces interrogations méthodologiques, je sais que les enjeux de périmètre de l'Agence de gouvernance mais aussi d'outils financiers ont fait l'objet de questionnements. En la matière, le gouvernement est favorable à l'équilibre proposé par la proposition de loi, à savoir l'intégration, dès la promulgation du texte, d'une partie du Commissariat général à l'égalité des territoires, de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, connus sous le nom des PARECA, et de l'agence du numérique. L'intégration de ces organismes est un choix pragmatique et stratégique qui permettra à l'ANCT d'être rapidement opérationnel pour soutenir les projets des collectivités territoriales, alors qu'au contraire, une intégration maximale, par exemple l'ANRU, l'ANA, l'ADEME, le CEREMA, aurait alimenté de longs débats organiques pour fusionner des organismes au statut très divers, ce qui n'aurait pas manqué de pénaliser l'action de l'agence. L'importance, je crois, ce ne sont pas les structures, mais l'action et les politiques publiques que l'on mène. Le sujet de la gouvernance de l'agence est également un point qui ne manquera pas de faire débat. Alors que le gouvernement était favorable aux équilibres figurants dans le texte initial, les sénateurs les ont transformés pour mettre en minorité l'État au sein de sa propre agence. Si le gouvernement est tout à fait favorable à ce que les représentants des élus disposent d'une large place au sein du conseil d'administration de l'agence, et je le répète, cette large place n'est pas incompatible avec la conservation d'au moins la moitié des sièges pour les représentants de l'État. Au demeurant, un tel équilibre ne paraît pas incohérent au regard du fait que la NCT sera une agence de l'État composée d'agents de l'État et dont le budget fonctionnera à partir des crédits de l'État. De ce point de vue, je me réjouis et je remercie les membres de votre commission du fait que vous ayez accepté d'en revenir à l'économie générale de la proposition initiale. Je vous en remercie, nous y sommes très sensibles. Au-delà, si je comprends les volontés de voir se décliner au plan local des instances de coordination, d'information ou de pilotage que le Sénat a introduit, je me suis toujours prononcée en faveur de la plus grande souplesse. Les dispositions introduites en la matière ne devront pas être source de rigidité dans l'action de l'agence. En effet, si l'information des élus par le représentant de l'État m'apparaît légitime et essentielle, elle ne doit pas s'effectuer par le truchement de dispositifs législatifs cherchant à décrire toutes les modalités de fonctionnement de cette instance d'information au plan local qui me semble bien sûr davantage relevé de la circulaire. Sur ce point, je ne doute pas que les débats en séance publique nous permettront de trouver un équilibre satisfaisant et respectueux de ces exigences à la fois de souplesse et de transparence. Mesdames et Messieurs les députés, les mouvements de décentralisation et de déconcentration ont modifié, vous le savez tous, le rôle de l'État, qui est passé d'une logique d'un État prescripteur à celle d'un État facilitateur. C'est dans cet optique que l'État se tient aux côtés des collectivités pour faire réussir nos territoires. Nous avons identifié un certain nombre d'irritants, comme nous disons maintenant. Nous vous proposons de lever les freins. Avec la création de cette agence, nous avons l'opportunité de créer un nouvel outil, je dis bien outil, lisible et fonctionnel au profit des territoires et des élus. Un outil au service des projets qui répondra aux besoins et apportera des réponses sur mesure et qui mobilisera les ressources de l'État. Cette agence est un gage de rationalité afin que ceux qui agissent pour et dans les territoires soient plus efficaces et parviennent à réaliser leurs projets. J'ai eu l'occasion de participer aux travaux de votre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, aussi bien lors de la discussion générale le 29 janvier qu'à l'établissement du texte de la commission les 5 et 6 février. Si je veux à nouveau remercier l'ensemble des députés pour leur mobilisation sur ce texte, je veux également me féliciter de la richesse des travaux que nous avons menés ensemble qui ont conduit à l'adoption de plus de 80 amendements sur un total de 414 déposés qui ont donc substantiellement enrichi et amélioré le texte soumis à votre examen. A l'issue de ces discussions, je pense que nous pouvons nous déclarer satisfaits des équilibres généraux auxquels nous sommes parvenus et je ne doute pas que le débat qui s'ouvre en séance publique permettra lui aussi, dans le respect de ces équilibres, d'apporter un certain nombre d'améliorations. Je vous remercie. Je vous remercie.